Bienvenue sur Africa 24 pour ce nouveau numéro de décryptage. Notre invité est Gaoussou Gueye. Il est le secrétaire général de la Confédération africaine et des organisations professionnelles de la pêche artisanale. Pourquoi faut-il assainir le secteur de la pêche en Afrique ? Le poisson est devenu un enjeu mondial et qu'aujourd'hui nous nous avons constaté en tant que pêcheurs il y a la ruée des pays occidentaux, asiatiques, russes, verts, les eaux africaines pour venir pêcher. Et qu'aujourd'hui nous tous savons qu'il y a une surexploitation intense au niveau de ces ressources aléatiques qui représentent beaucoup pour les populations africaines en termes de sécurité alimentaire, d'emploi et même de lutte contre la pauvreté. Aujourd'hui il est démontré, il est indéniable que pour régler ces questions-là, il faut nécessairement passer par la pêche artisanale. Et dans ce cadre d'idée donc, il faut aller vers une gouvernance des pêches. Et on ne peut pas parler de gouvernance sans pour autant parler de transparence. Et quand on parle de transparence, la première règle c'est d'accéder à l'information. Aujourd'hui on n'a pas une évaluation nette de nos stocks aléatiques. La pêche artisanale a aussi une dimension socio-économique et les acteurs font face à la concurrence des chalutiers étrangers. Comment vivez-vous cette situation ? Et bien absolument, on est très lésé. Et ça vous avez souligné un problème qui est extrêmement important. La pêche avant d'être socio-économique, elle est d'abord culturelle. C'est notre culture. Donc s'il n'y a plus de poissons, non seulement on va perdre notre culture, et maintenant ça va accroître la pauvreté et la vulnérabilité de ces communautés côtières. On a toujours tendance à dire que les pêcheurs artisans, les communautés côtières sont pauvres. Mais non, nous ne sommes pas pauvres. Il y a des politiques qui nous rendent pauvres. Parce que quand on donne des droits d'accès à des bateaux plus puissants que les pirogues de la pêche artisanale, qui n'ont plus accès à ces ressources, mais c'est ce qu'ils ont attribué ces autorisations de pêche, c'est ce qu'ils ont signé ces accords de pêche, c'est cela qui rend pauvres ces communautés côtières. Par exemple, je vais insister sur les petits pélagiques, qui est un filet de sécurité alimentaire dans nos pays, que ce soit le Sénégal, la Mauritanie ou en tout cas dans toute l'Afrique. Cette pêcherie doit être réservée uniquement à la pêche artisanale. Parce que cette pêcherie, ces petits pélagiques, jouent un rôle important dans notre société, en termes de sécurité alimentaire, de lutte contre la pauvreté et d'accessibilité à ces protéines animales. Le 3 février à Nouakchott, le Sénégal et la Mauritanie ont adopté la déclaration sur la transparence du secteur de la pêche. Qu'attendez-vous d'un tel engagement ? Je ne suis pas tellement optimiste par rapport à cela. Parce qu'on a eu trop de déclarations, trop de rapports, trop de discours, tant qu'il n'y a pas des actes concrets. Je ne serai pas vraiment optimiste à ce genre d'initiative. Par exemple, il faudrait que l'engagement des chefs d'État, tout à l'heure, entre le président Sénégalais et le président Mauritanie, que ce soit du réel, du concret, qu'ils partagent les informations, qu'ils donnent ces informations scientifiques, les licences délivrées, les autorisations délivrées, la rente, ce que ça a généré comme économie, que les populations aient accès à cela, de plus que la ressource les appartient. Et tout à l'heure, j'ai dit quelque chose d'important. Il ne suffit pas tout simplement d'avoir la société civile, les gouvernements, mais il y a également les parlementaires qui doivent jouer un rôle important, mais des parlementaires engagés au service des populations. Parce que très souvent, nos parlementaires oublient qu'ils ont été investis par des partis, mais élus par les populations. Quelles sont les principales contraintes que rencontrent les pêcheurs artisanaux ? C'est l'accès à la ressource. C'est pour cela que vous voyez, les Sénégalais vont pêcher en Guinée-Bissau et dans les autres pays limitrophes. Donc c'est parce que c'est la ressource qui n'existe plus. Et d'autant plus que, par exemple, comme je disais tantôt, il y a des stocks qui sont partagés comme les petits pélagiques, mais il faudrait que ce que nos États ont ratifié au niveau de la commission sous-régionale, que ça devienne une réalité, qu'ils respectent les engagements qu'ils ont pris vis-à-vis de ces organisations sous-régionales et régionales. Peut-on aujourd'hui dire que le Sénégal est un pays de pêche ? Absolument ! Parce que tous ces pays-là, non seulement il n'y a plus de ressources peut-être au Sénégal, comme vous le dites, mais tous ces pays-là, les Sénégalais le servent de bras pour pouvoir exploiter leurs ressources. Avec leurs industries qui sont là-bas, parce qu'ils n'ont pas les pêcheurs. Comme tu l'as dit tantôt, nous, notre culture, c'est la pêche. C'est pour cela que donc, on va en vendre nos talents dans les autres pays limitrophes. Parce que la ressource aléatique, elle est extrêmement importante. Parce qu'au jour, ce que ça sert comme protéine animale, et que la ressource, elle est en Afrique. Tantôt, je vais prendre quelque chose de banal, de terre-à-terre. Quand tu as le litre de carburant à 1 000 francs, c'est fort. Au même moment, tu as le kilo de tchof à 6 000 ou 7 000 francs à la plage. Cette fois, le prix du carburant à la pompe. Donc, il y a de quoi protéger ces ressources-là, qui servent de l'humanité, une nourriture essentielle. Sous-titrage Société Radio-Canada